bonsoir 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 alors vous êtes le parrain des anges de l'enfer les fameux health angels 3000 membres répartis dans 120 pays à travers 180 clubs et vous êtes ici à l'occasion de la publication ralph burger de votre autobiographie qui s'appelle health angels chez flammarion voilà alors vous parlez comme ça parce que vous avez eu une une ablation du larynx je crois oui parce que je fumais j'ai contracté un cancer donc on m'a enlevé la larynx pour me garder en vie vous fumiez quoi des camels pas de marque vous voyez ce que ça fait la pub bien alors aujourd'hui vous parlez un petit peu comme marlon brando dans le parrain oui mais je suis pas le parrain quand même d'accord alors c'est quoi les else angels pour nous qui ne savons pas et bien c'est un groupe de personnes qui sont réunis pour faire de la moto et s'amuser alors ça a démarré en californie aux états unis donc et puis nous sommes étendus sur le monde entier alors quand interpol dit que les else angels sont l'une des plus grandes organisations criminelles internationales quand le ministère de la justice américain dit que les else comptent parmi les 15 principaux cartels de la drogue aux usa vous répondez quoi tout ce que je peux dire c'est que si c'était vrai alors pourquoi perdre je mon temps à écrire des livres pour gagner de l'argent oui bonne réponse ceci étant ceci étant vous avez été arrêté pour pour trafic de drogue quand même non ça n'est pas ça n'est pas vrai je n'ai jamais été emprisonné pour pour cela on m'a mis en prison parce que je possédais des petites quantités de drogue j'avais une toute petite quantité de cocaïne et cinq joints de marijuana et deux ou trois pilules de quelque chose et un tout petit peu d'héroïne moins de 20 grammes et on m'a mis en prison à vie pour ça évidemment la peine a été renversée au plus de six mois c'est quand même fou qu'on vous ait mis dans un pénitencier aussi dur que celui de folsom juste parce que vous aviez un petit peu de cocaïne et quelques joints de marijuana quand même mais je suis dur moi aussi alors autre raison de la mauvaise réputation des else angels c'est l'imagerie nazie et quand on lit votre votre livre en fait on se rend compte que vous lancez la mode de l'imagerie nazie chez les else angels complètement par inadvertance un jour un copain à vous vous offre une ceinture de l'armée allemande avec un aigle perché sur une swastika avec la mention dieu est avec nous et ensuite ça devient une mode vous ne contrôlez plus et cette mode vous dépasse et tous les else angels commencent à avoir des insignes nazi effectivement nous n'étions pas des nazis c'était tout à fait tout à fait fortuit mais alors quand on s'est rendu compte de la chose et qu'il y avait des gens du monde entier qui sont associés à ça on a arrêté évidemment l'insigne nazi mais comment expliquez-vous que dans la plupart des pays du monde les else angels sont proches des néo nazis ou des mouvements d'extrême-droite je sais pas comment dire une chose pareille parce qu'après tout nous ne sommes pas associés à ces mouvements regardez où nous sommes la seule chose que vous trouverez chez les else angels qui nous donne une mauvaise image c'est la police qui nous dénigre sinon on nous dit à ce moment là pourquoi ne pas nous mettre tous en taule si nous étions vraiment des criminels évidemment il ya des gens qui se font arrêter tous les jours mais pour des petites choses idiotes et puis après on est obligé d'être remis en liberté parce qu'il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit alors on dit aussi que les else angels sont racistes est ce que c'est vrai qu'il faut être blanc pour faire partie des else angels non c'est pas tout à fait vrai ça c'est vrai que la grande majorité effectivement sont blancs mais il ya des gens de toutes les races dans notre dans notre club il ya des else angels noir oui il y en a quelques-uns ah bon j'ai jamais vu moi mais bon alors aussi dans les reproches qui sont faits aux else angels on dit que les else angels sont misogynes est ce que c'est vrai est ce que les femmes sont plus maltraités chez vous je sais pas si les femmes sont moins bien traités que les hommes mais enfin on ne les déteste pas les femmes moi je suis sur ma quatrième femme maintenant donc je les aime bien non nous aimons les femmes croyez moi alors évidemment si elles font pas partie du club c'est parce que c'est un club quand même masculin et nous ne sommes pas subventionnés par l'état donc on ne peut pas nous obliger à accepter les femmes en notre sein mais c'est notre choix ouais alors vous dites que partout où il ya des else angels il ya des femmes qui veulent avoir du bon temps et vous racontez que pas mal de femmes respectables sont secrètement en fait attiré par les else angels c'est à dire des types macho un peu sauvage et que beaucoup veulent subir des gang bang de la part des bandes de else angels non non ça j'ai jamais dit une chose pareil en tout cas ce qui se passe c'est qu'il ya beaucoup de femmes qui sont effectivement attirés par les cyclistes par les motocyclistes il ya beaucoup de femmes également qui nous fréquentent parce qu'elles aiment l'aventure disons alors mais ces histoires de gang bang moi j'ai pas entendu parler de ce genre d'histoire enfin j'imagine qu'il ya des femmes qui ça fait fantaismer je suis désolé mais dans votre livre vous dites page 149 il y avait sans arrêt des gang bang j'aimerais qu'on me file un dollar pour chaque femme venue me trouver au cours d'une de nos fiestas me demandant d'utiliser une chambre vacante en compagnie d'un groupe de bandards prêt à se mettre à l'ouvrage pour un certain genre de nana c'était un honneur de se faire troncher par une bande de else angels certaines des femmes qui nous voyait en train de débouler sur les routes n'était ni terrorisé ni offusqué elle voulait être de la partie même si ça signifiait se caler à l'arrière de la bécane d'un étranger so you are talking about gangbangs in your book vous parlez des gangbangs dans votre livre alors il faudra que je vous présente mes excuses parce que je ne me rendais pas compte que j'avais écrit ce passage j'ai écrit ce livre il y a trois trois ou quatre ans et j'en ai écrit deux depuis je travaille sur deux autres livres et j'avais oublié ce passage quand on pense aux else angels on pense bien entendu au concert des rolling stone à altamont le fameux concert où meredith hunter a été assassiné alors pourquoi les else angels ont été incapables d'assurer la sécurité ce jour-là à altamont alors les rolling stone ne voulaient pas se présenter ils voulaient ils voulaient chauffer la foule ils voulaient chauffer leur le public alors on les a fait attendre une heure et demie alors là évidemment on commençait à faire noir la foule commençait vraiment à être assez agité ils étaient là depuis 48 heures alors les gens commençaient à être un petit peu indiscipliné alors quand enfin les rolling stone se sont montés sur scène alors il y a eu un mouvement de foule qui s'est précipité vers la scène au dessus de nos motos alors lorsqu'ils ont monté sur nos motos nous sommes descendus de la scène pour justement les repousser mais bon ils sont reculés d'une cinquantaine de mètres et tout ça vous le verrez dans le film et alors ils ont commencé à balancer des bouteilles de d'hier et autres alors j'ai essayé de protéger la scène en repoussant certains des spectateurs mais comme les gens nous tapait dessus il fallait quand même bien se défendre vous dites ce que vous voulez mais lorsqu'on nous jette des trucs faut bien se défendre toujours est-il que il y a eu donc cette espèce d'échange pendant quelques temps et puis la personne qui s'est fait assassiner en fait c'était pas un assassinat c'était un suicide cette personne s'est jeté sur scène s'est fait rejeter il a sorti un flingue à tirer sur la foule et puis il y a quelqu'un qui l'a qui l'a poignardé voilà comment les choses se sont passées alors s'il y a quelqu'un qui vous tire dessus qu'est ce que vous allez faire ouais je vais me défendre ouais donc c'est la légitime défense en fait pour vous à mon sens le type qui l'a poignardé bon ça on le voit la personne s'est fait arrêter juger et on a vu dans le film après ça que la personne a été acquitté voilà alors vous dites qu'en fait altamont les stones voulaient un environnement inquiétant pour pouvoir jouer sympathy for the devil pensez qu'en fait ils étaient contents de ce qui s'est passé je pense qu'effectivement ils étaient assez satisfaits ouais alors vous dites en parlant d'altamont quant à moi les années 70 m'ont amené dans tellement de trucs tellement dingue que finalement ça c'était plutôt un pique nique à l'église en fait c'était une un jour typique dans la dans la vie des angels c'est à dire que on allait dans les conseils enlever la bière il ya quelqu'un nous tire dessus il se fait tuer bon voilà c'est la routine alors les angels ont toujours été anti pacifistes dans les années 60 en californie ils ont souvent cassé du pacifiste et ils sont souvent pro guerre est ce que aujourd'hui vous êtes favorable à l'intervention américaine en irak moi j'appuie ce que fait notre gouvernement il me semble que si le gouvernement estime qu'il faut intervenir et ben c'est qu'il a raison alors je ne suis pas sûr des raisons je ne suis pas sûr qu'ils fassent les choses correctement ouais cela étant s'il faut y aller faut y aller il faut gagner la guerre merci merci de l'application et pour être sûr de ne rien rater de inardi tube abonnez vous et mettez un pouce bleu